Tiers livre, atelier d'écriture, cycle été 2023, sous titre comédie humaine plurielle. Je vais y revenir, il s'agit du roman. On a déjà fait plusieurs cycles sur la question du roman, un cycle qui s'appelle Outils du roman. N'hésitez pas à revenir, à essayer des exercices, ne serait-ce que pour décaler les textes que vous faites pour celui-ci. Oui, les étendres, des compléments qui grossissent la matière. On a aussi travaillé dans ce cycle été, quelque chose qui s'appelait Pousser la langue, travailler sur les syntaxes. Pareil, ne pas hésiter à y revenir. Un cycle qui s'appelle aussi, on recroisera peut-être aussi, un cycle qui s'appelle de l'autobiographie comme fiction. Parce que cette question de l'auteur, de sa propre distance à l'auteur du matériau qu'on utilise, comment prendre distance. Si on l'a puiser là, dans son jardin, ses propres ombres, tout ça recroise quelque chose qu'on n'a pas fait. On a des exercices sur le dialogue, des exercices sur le personnage. La question du roman, c'est qu'est-ce qui nous pousse à lire ? Qu'est-ce qui fait qu'on est pris dans un texte et qu'il y a cette pulsion à le continuer ? Et pour celui qui organise le roman, trouver les renversements, les variations, mais parler aussi des situations. C'est-à-dire, ce qu'on a travaillé de façon un petit peu statique dans les ateliers, comment ce cycle se concentrait pour en faire une dynamique, une avancée. Alors, là, on a fait un prologue, justement, sur cette idée du roman. C'est-à-dire, penser à un roman, un seul, c'était très frustrant. Ne pas en parler, on souffle, on l'évacue et on conserve quoi ? Justement, tout ce qui tenait aux conditions de lecture. Comment ça vous était arrivé, ce livre, dans les mains ? Et puis, qu'est-ce qu'on trouvait, qu'est-ce qu'on décelait de soi-même qui fait qu'on a conservé un tel attachement, un tel ancrage à ce livre ? Et ça, ce n'est pas rien d'avoir fait ce premier travail. Ce qu'on demande au roman, bien sûr, on ne va pas se mettre à fouiller. La difficulté, elle est pour moi. Elle est, au début, de ne pas trop se hâter, de ne pas vouloir faire à tout prix. La preuve, qu'on est déjà en train de faire un livre. Tiens, faire un livre, c'était il y a deux ans qu'on avait fait un cycle qui s'appelait comme ça. N'hésitez pas, là encore, à aller y voir. Mais quand je parlais d'expérience statique, c'est ce prolongement à faire un livre que je voudrais tenter. C'est-à-dire, oui, je suis persuadé qu'au bout des trois mois et douze séances, chacun leur a développé ce travail de forme ample. Forme ample, ça laisse suffisamment de... Il y a des romans très brefs, prenez Bartleby. Des romans très longs, prenez La Recherche du temps perdu. Et il n'y a aucune hiérarchie entre les deux. Alors, peut-être que la tête est prête. On peut faire un synopsis, développer les premières intuitions en petites ébauches, et puis partir d'un chapitre. Ah, si c'était comme ça, il n'y en a plus beaucoup d'entre nous pour lesquels ça marche comme ça. Et puis c'est le mot roman aussi. Qu'est-ce qu'on va cultiver, nous, ici ? La singularité. C'est-à-dire, en quoi apprendre à reconnaître ce qui est notre spécificité personnelle dans l'écriture permet de l'engouffrer, de s'y engouffrer, et de la laisser conquérir son espace de forme. Un espace de forme qu'on ne peut pas prédire au moment où on commence le travail. Alors, dans ce cadre-là, c'est quoi la première proposition d'écriture ? Alors, dans ce qui brasse, là, dans la tête, pour moi, une figure qui est non pas archétype, mais une figure, en tout cas, qui est un petit peu centrale dans l'espace, la bibliothèque intérieure que chacun de nous, on porte, c'est tout simplement la figure de l'auteur écrivant. Alors, ça peut être, bien sûr, soi-même qui écrit. Prenez le « Loup des steppes » de Hermann Hesse. Il y a un narrateur qui raconte la première partie, et puis, ensuite, il trouve ce manuscrit, justement, l'homme qui se fait appeler Steppenwolf. Et le manuscrit, là aussi, est écrit à la première personne. Donc, on a la figure de celui qui a écrit le manuscrit et qui a disparu, et on a la description de ce Haller par le narrateur, qui est le neveu ou le fils de sa propriétaire, de sa logeuse. Et on voit le futur auteur du manuscrit comme personnage de la première partie. Et là, on a cette figure d'emboîtement. C'est-à-dire, la fiction est construite en vue de développer un auteur fictif. Et le livre écrit par l'auteur fictif sera celui qui nous viendra avec... C'est quoi, le roman ? C'est casser l'effet d'illusion. Ce n'est pas une histoire qu'on vous raconte. La preuve, ça a été écrit. On l'a, cette écriture. Et c'est là où Balzac intervient. Moi, il ne s'agit pas d'être sur la piste de Balzac. Balzac, ce qui m'intéresse plutôt, c'est cette question de la gestation, de quelque chose qui se développe en permanence, mais qui se développe à partir de ses propres germes. Ses propres germes, ils arrivent là dans le tout début de l'œuvre, ces choses de jeunesse, adieu, la grande bretèche, sur des idées qui tiennent plus du fantastique. Et puis, ces idées, petit à petit, vont se grandir par la réécriture, par les suites de réimpressions corrigées, puis par la façon dont on assemble les histoires les unes avec les autres, et ces assemblages produisant eux-mêmes de nouvelles boucles, de générations de textes. Et dans Balzac, les figures de l'auteur, les figures de l'écrivain, c'est là où c'est intéressant. Elles sont multiples. Prenez peut-être le plus emblématique, le sien de Rubenpré, dans Les Illusions perdues, celui qui monte à Paris avec un recueil de poésie qui s'appelle Les Marguerites, tout en s'appelant lui-même Chardon, qui n'aura de cesse de jeter aux orties, ce qui concerne l'absolu de ce rêve d'écriture, avec la presse, avec les théâtres, avec la complaisance, puisqu'il mènera, à la fin de Splendeur et misère des courtisanes, à se pendre au soupirail d'une lucarne de prison. Mais à l'opposé de Rubenpré, c'est Daniel d'Arthèse, où là, on a la figure de l'écrivain qui ne fait pas de compromission, de l'écrivain qui s'engouffre dans son travail, excepte d'en payer le prix financier, social, d'isolement, d'inconfort, pour tenir dans une œuvre, même si d'Arthèse, lui aussi, à un moment donné, il se prendra les pieds dans le tapis, puis finalement, sa fin comme député, ou quelque chose comme ça, une fois rencontré l'amour, on sera loin aussi de l'absolu. Mais il y a d'autres figures intermédiaires. Il y a l'ousto. Moi, je l'aime beaucoup, l'ousto. J'ai une affinité, ses origines de province, ses façons-là. On est accroché avec les dents à la survie. On s'accroche à la survie, mais finalement, dans le rêve, d'y arriver quand même, à ce qui nous a menés, là, cette œuvre. Et puis, enfin, même si ce n'est pas les seules figures, tenez, il y a Louis Lambert. Louis Lambert qui est une figure, là, beaucoup plus près de l'autobiographie. Mais Louis Lambert revient dans une histoire qui s'appelle « Drame au bord de la mer », où c'est lui qui raconte par une lettre interposée. Là, on n'est pas dans le cadre n'est écrivain au sens professionnel du terme, au sens où l'ousto, Ruben, Pré, d'Arthèse veulent conquérir cette légitimité littéraire. Lambert, il reste dans cette quête de soi-même un petit peu mystique. N'empêche que, pour raconter « Drame au bord de la mer » qui se passe là, sur une plage de Bretagne, avec cet homme-là qui expie le meurtre de son fils, on a besoin d'un narrateur intermédiaire. Comme dans le continent des nouvelles de Maupassant, combien commence par cette mise en situation de qui vous raconte, qui écrit, qui vous fait parvenir ce texte. Et c'est ça, notre point de départ. Il reste une figure dans Balzac majeure Camille Maupin. C'est-à-dire cette honte de choc qui part de l'intégrité, la générosité, l'immense force de Georges Sand qui, elle, n'avait rien d'autre pour ses revenus qu'écrire, qu'écrire. Et une légitimité sociale sans cesse battue en prêche, y compris par les Balzacs ou les Flaubert, avant qu'ils la rencontrent pour de vrai. Et Balzac crée un personnage Camille Maupin dans le Béatrix où ça se passe à Guérande. Et cette Camille Maupin, on ne sait pas ce qu'elle a écrit, mais on va voir son cabinet d'écriture, on va la voir au travail, on va la voir dans ce qu'elle construit pour exister et s'imposer en tant qu'écrivain. Dans cette pluralité de figure, nous, là, qu'est-ce qu'on retient ? On retient la fiction. Et là, ce que je voudrais vous proposer comme premier exercice, la difficulté, c'est comment ne pas construire une fiction d'écrivain avec sa tête ? Comment s'extraire soi-même ? Tentation ou de facilité, c'est jamais facile, de produire un personnage. Après tout, il suffit de se poser soi-même comme personnage écrivant. Et là aussi, on a fait des exercices en ce sens. Je crois que c'est le premier cycle que j'ai appelé en route pour le monde de l'écriture avec des exercices qu'on puisse utiliser avec des élèves, avec une progression. Eh bien, on avait travaillé sur ces notes concernant les objets qui sont sur ma table de travail, signé Georges Pérec dans Pensée Classée. Et plusieurs fois, je pense que dans chaque cycle, j'ai toujours tenu à ce que, en général, vers la fin, on ait une sorte de moment miroir où, pour rassembler les textes, besoin de poser qui les a écrits et qu'est-ce que ça travaille à l'intérieur de soi. Prenez le cycle outil du roman, prenez le cycle faire un livre, mais aujourd'hui, on va le travailler d'une autre façon. Alors, quand je dis se retirer de soi-même, l'idée du roman, avec le prologue, on l'a déjà mise en... On lui a donné contenu. On lui a donné contenu par les conditions de lecture, par la matérialité du livre et par ce qui tient d'une énigme. pourquoi, sur la quantité de livres qui sont les vôtres, qui sont votre bibliothèque intérieure, c'est celui-ci et pas un autre que vous avez élu comme... S'il y en a qu'un, c'est celui-ci. Qu'est-ce que ça lève à l'intérieur de soi ? Qu'est-ce qu'on attend d'un livre ? Et là, il y a un point de départ. C'est-à-dire, c'est sûr, c'est qu'on attend, là, ce pourquoi on a fait le constat que si on pense roman, c'est là ce mécanisme par lequel vous avez été happé dans la lecture. Eh bien, déjà, sur ce premier contenu minimum, construire d'abord l'écrivain qui pourrait les faire, ces contenus. Alors, évidemment, on ne va pas se contenter de ça. Je reviens à cette idée. la figure de l'auteur qui écrit un livre présenté dans l'intérieur même du livre, ça peut fournir des choses totalement labyrinthiques et folles. Prenez la maison des feuilles de Danielewski. Incroyable ! L'idée de départ elle tient en deux lignes. Une famille américaine achète une maison et découvre que l'intérieur de la maison est plus grand que l'extérieur. Ah ! Mais à partir de ça, tu vas retrouver le journal du précédent locataire, tu vas avoir l'enquête que les nouveaux propriétaires mènent et puis celui qui a fait un film qui occupait la maison pour écrire son... Et cette suite d'emboîtement, c'est autant de figures de gens qui écrivent, mais autant de fictions de personnages écrivants, même si c'est un scénario de film. Alors, la maison des feuilles, on peut désigner là comme... Alors, il y a des exceptions. Par exemple, Flaubert ne joue pas avec ça. Par contre, il y a la correspondance où là, c'est-à-dire l'œuvre n'est plus dissociable de sa correspondance parce que ce n'est pas un petit peu à cause de ça. Ou bien, où ça culmine ? Eh bien, où justement, la construction de ce personnage écrivant devient l'œuvre elle-même. Circularité. au bout du livre, ça y est, il s'est enfin construit malgré tous les obstacles, toutes les impossibilités et c'est le livre qu'on vient de lire et qui s'appelle « À la recherche du temps perdu ». Les autres exemples, vous les trouverez vous-même. Il suffit de balayer les titres de livres. Alors moi, j'ai choisi deux petits livres qui sont déjà des références. Hannity Jelot qui est né en 1945 qui est une auteure dont le premier travail littéraire universitaire c'est un genre de thèse sur Thoreau T-H-O-R-E-A-U Vous savez, Walden, celui qui vivait dans les bois. Bon, les mauvaises langues dirent, c'était pas loin, il suffisait de faire trois quarts d'heure à côté de la route et puis tu l'as trouvé la baraque de Thoreau dans les bois. Mais il y a aussi tous ces voyages à pied, toutes ces traversées, la traversée du Cape Cod donc une figure extrêmement importante aussi dans ce rapport à la nature, à la sauvagerie. Je crois qu'un des premiers livres de Hannity Jelot c'était un livre à teneur autobiographique elle a publié plusieurs romans mais je crois que ce qui a fait qu'elle est devenue pour nous tous un tel emblème au respect c'est un petit peu un peu comme David Foster Wally on n'est pas dans la question de la nouvelle la nouvelle aux Etats-Unis c'est pas comme nous parce que c'est les commandes de magazines c'est d'abord ça s'appelle pas la nouvelle ça s'appelle la short story c'est simplement le fait qu'un texte narratif soit plus bref que ce qu'on nomme roman romans mais prenez Spielhoffcraft qui travaille souvent des romans qui font 60 pages là encore il n'y a pas franchement de frontières qui soient définies mais ces formats brefs qu'on publie quand on les rassemble c'est pas des recueils c'est flagrant chez Hannity Jelot c'est flagrant chez David Forrest-Wallace c'est-à-dire on fabrique des fresques par éléments disjoints mais qui tirent leur force que chacun peut se permettre d'aller dans ce contexte extrêmement précis et que tout va s'assembler en gardant cette accumulation de forces différentes qui peuvent être même antagonistes on n'est pas dans le recueil de nouvelles par contre on est dans un espace livre qui se comporte lui d'un éclatement de textes brefs alors il y a ce titre merveilleux d'apprendre à parler à une pierre c'est vraiment la traduction littérale du titre américain c'est probablement le plus le plus connu c'est pas celui que je relis le plus parce que la figure de ce qu'elle nomme Dieu est très souvent un petit peu bon moi je suis mieux dans la littérature athée mais c'est pas de ça qu'il est question on prenait par exemple le premier texte qui s'appelle une expédition au pôle ah bon d'accord récit de voyage oui mais c'est fait là encore d'une idée plus petite qui s'appelle la terre les hommes la technologie la terre encore élément de bestiaire formidable d'ailleurs son bestiaire la terre les hommes la technologie bestiaire etc et ça s'en mêle une suite de petits passages et par contre de quoi il parle le pôle d'inaccessibilité relative est ce point imaginaire sur l'océan arctique le plus éloigné de la terre dans n'importe quelle direction et prenez l'expression alors même là dans son ancrage géographique le pôle d'inexassibilité oh pardon mais allez le dire vous le pôle d'inaccessibilité relative c'est quoi à l'intérieur de vous même le pôle d'inaccessibilité relative et à ce moment là ce texte devient une merveille justement pour décrire aussi le mouvement de l'écriture et apprendre à parler à une pierre le texte qui donne son titre au livre page 76 88 et c'est une dizaine une dizaine de pages et tiens je tombe sur j'ai lu des livres de cosmologie comparé les témoignages diffèrent le silence de la nature et mon seul commentaire nous sommes ici pour être témoins et ça parle des Galapagos mais la question de cette intériorité qui se révèle à nous même par le récit de ce qui nous est extérieur rares ils sont si rares ces livres qui parlent de l'écriture et font leur matière même de l'écriture alors on peut toujours dire oui ça s'appelle de la documentaire non fictionnel ou de documentary non fiction on n'a pas besoin de ce genre de catégorie c'est cette dialectique du réel du récit de soi-même et du monde et là ça s'appelle tout simplement littérature quant à ce deuxième livre alors c'est magnifique c'est une très jolie collection chez Bourgois c'est traduit par Brice Mathieuzan alors là le texte anglais c'est A Writing Life deux mots un article ça suffit allez traduire A Writing Life une vie pour écrire une vie à écrire il a choisi évidemment en rapport en lisant en écrivant de Julien Gracq et ça aussi qu'est-ce que ça compte pour nous les romans de Gracq c'est une chose mais petit à petit et bizarrement après son refus du Goncourt pour le rivage des cirtes ces ensembles qui s'appellent Les Trines 1 Lettrines 2 et puis le livre maître qu'est en lisant en écrivant la forme d'une ville appartient à ça aussi c'est-à-dire on parle de ses lectures et on parle de ce qui nous mène à écrire et de comment se présente là dans ses mains à sa table la question même d'écrire et qui n'est pas dissociable de la marche du paysage de la ville alors de quoi il s'agit dans ce alors j'accepte totalement Writing Life en vivant en écrivant il y a sept textes sept textes qui font chacun disons 10-12 pages peut-être il y en a plus en restreint peut-être il y en a de plus long moi j'ai pris comme exemple celui que je vous ai mis là en téléchargement et pareil je pense que c'est vraiment important de prendre du temps comme ça pour s'immerger là c'est pas en faire ni copie ni pastiche ni modèle etc c'est comprendre comment elle travaille tout simplement chacun de ces sept textes il s'agit de comment pour telle époque de ma vie atteler à tel travail d'écriture qu'il s'agisse de le commencer de le finir de m'isoler pour m'y consacrer de retrouver cette fois les conditions matérielles de l'écriture alors où choisir cet endroit comment l'aménager comment jouer des contingences quel rapport avec les temporalités l'assemblage de de l'écriture c'est aussi toutes les perceptions même le silence ou le bruit ou la solitude ou en tout cas l'isolement ou au contraire l'immersion dans une socialité qui est liée vraiment pour nous le lieu la ville la chambre à ce travail on a toujours utilisé je pense que maintenant pour nous tous c'est un mot qui est accepté comme valeur commune c'est holoé ou lire ou écrire le mot holoé c'est une invention d'Anne Savelli vous pouvez retrouver sur le Patreon un très récent entretien avec Anne Savelli parlant de sa genèse elle-même de son de son travail est-ce qu'on décrit un lieu où lire ou écrire non là avec elle c'est une autre gamme c'est l'auteur qui se met au travail et qui dans cette mise au travail inclut le contexte les outils le temps la condition sociale et là ça change tout quand vous le multipliez par par sept alors évidemment nous on va s'en servir mais on va s'en séparer parce que Hannah Dillon utilise des moments autobiographiques elle les utilise à distance là dans cette période de ma vie je m'étais installé à cet endroit pour cette raison là nous l'idée ce n'est pas de travailler sur soi-même écrivant ou s'installant à telle ou telle période mais d'utiliser ce fonctionnement extrêmement concret de l'auteur au travail du récit de l'auteur dans l'instant de son travail pour moi le vrai titre de cette proposition ce serait portrait arrêté de l'auteur c'est-à-dire une suite de vignettes qui coexistent mais on a enlevé le temps c'est comme une espèce de photographie mais photographie là oui qui inclut ce qu'on voit par la fenêtre photographie du temps de ce qu'on entend photographie là c'est quoi ces machines à écrire ces stylos ces cahiers et puis la cuisine à côté c'est quoi c'est thé ou café etc etc et c'est quoi les heures mais même si on parle des heures on ne va pas parler du déroulement on va avoir comme ça des diapositives qui refabriquent l'écrivain au travail parce qu'attention nous le paradoxe comme il s'agit de la première proposition elle elle sait sur quel livre elle travaille et pourquoi elle était là parce qu'elle n'arrive pas à finir ce chantier ou parce que ça ne lui plaît pas ce truc et qu'il faut qu'elle le reprenne ou bien elle a besoin simplement de se reconcentrer d'être là immergée dans la crugalité d'une cabane là aussi avec le mot cabane il y a toute une bibliographie qui peut venir mais je ne peux pas non plus vous entraîner là-dessus mais nous il s'agit de quoi il s'agit de créer un dispositif optique ce dont on part c'est de la figure archétype dans nos bibliothèques dès que ça s'appelle roman de l'auteur de l'autrice appliqué à écrire son livre prenez Marguerite Duras entre écrire la mort du jeune aviateur anglais la figure de la narratrice écrivante est constamment présente quand je dis dispositif optique c'est qu'on va essayer de rendre vivant une description de personne quelle qu'elle soit fictionnelle en tout cas là où elle est en train d'écrire son livre c'est ça qu'on va appeler portrait arrêté de l'auteur alors elle il s'agit d'autobiographie ça serait trop simple aussi puisque c'est sur quoi elle réfléchit il y a des choses formidables dans ce tout petit livre sur qu'est-ce que c'est lire qu'est-ce que c'est écrire qu'est-ce qu'on arrache de soi comment on construit cet arrachement de soi c'est là où ça rejoint ce cycle qu'on avait fait de l'autobiographie comme fiction ce qu'elle nous présente c'est pas le contenu autobiographique de cette époque c'est je construis la figure de l'auteur qui étais moi à tel moment dans telles conditions parce que je cherche à explorer ça le mystère de qui écrit en ce moment alors le texte que je vous ai mis en en partage c'est le c'est le deuxième sur sur les sept une fois pour finir un livre que j'écrivais alors le chapitre que je vous ai mis là à lire comme exemple il est typique ça fait 12 pages exactement et ça commence comme ça j'écris ceci dans le plus récent de mes nombreux bureaux une cabane en pain à Cape Cod les planches de pain sont inachevées à l'intérieur du bureau au dehors les pains sont des arbres achevés je vois les pains je vois les pains par mes deux fenêtres etc ensuite ce bureau vendu comme une cabane à outils préfabriquée fait 3 mètres sur 3 et demi on peut mesurer avec précision tel un cockpit d'avion il est bourré d'un mur à l'autre avec du matériel de haute technologie lui manque seulement un altimètre je ne sais jamais très bien où je suis il y a un ordinateur une imprimante une photocopieuse mon fauteuil sans dossier un prix d'yeux sur lequel je m'agenouille se glisse sous le bureau je lui donne un petit coup de pied quand je m'en vais il y a un climatiseur un radiateur une bouilloire électrique je saute toujours je ne prends que les insipites de chaque paragraphe chaque matin je quitte la maison et m'y rend à pied donc c'est question aussi c'est ça le contexte c'est comment on le rejoint quel trajet et là on a aussi si vous cherchez sur le site Cécile Wagesbrot W A J S B R OT et ça vous entrez ça dans le moteur de recherche du site à n'importe quelle page on a fait deux approches ateliers d'écriture de ce livre qui s'appelle Nevermore publié au bruit du temps il s'agit de quoi ? il s'agit d'une auteure alors est-ce que c'est fiction ou pas fiction ? Cécile Wagesbrot a traduit Virginia Woolf elle n'a jamais traduit le To the Lighthouse Aller au phare ou la promenade au phare de Virginia Woolf par contre l'histoire c'est une narratrice qui s'est installée à Dresden en Allemagne elle vit à Berlin pour une période de deux mois ou quatre mois et dans le seul but justement de travailler à une traduction de Virginia Woolf et on assiste à tout le travail intérieur que brasse cette traduction c'est on a travaillé tout ça se rejoint un petit peu qui est l'auteur de fiction que construit Cécile Wagesbrot pour fabriquer un livre où la question de l'écriture est jouée à distance par quelqu'un qui s'est attelé à traduire cette poésie mais aussi ses enjeux de ville de guerre de présent de Tchernobyl à New York que nous impose ou que nous permet Virginia Woolf quand elle nous embarque là dans un livre comme promenade au phare alors je reprends mon petit Honey Dillard il faut éviter les lieux de travail séduisants on a besoin d'une pièce sans vue pour que l'imagination puisse s'allier aux souvenirs dans l'obscurité quand j'ai meublé cette cabane il y a sept ans j'ai poussé le long bureau contre un mur nu de façon à ne rien voir par aucune fenêtre est-ce qu'aucun d'entre nous échappe à ces questions elle parle encore je dors jusqu'à midi etc etc ça portrait arrêté c'est aussi justement est-ce qu'on vient écrire le soir la nuit le matin elle part aussi de vous savez le 4 juillet aux Etats-Unis c'est la fête nationale si vous êtes arrivé aux States le 3 le 4 c'est pas la peine d'aller chercher quelque chose à manger quelque part mais elle là la famille mari enfant sont partis pour les feux d'artifice du 4 juillet ce jour-là quand tu restes seul dans la maison avec tes pages est-ce que c'est la même chose non pas tout à fait alors dans les sept il y en a alors si je prends le chapitre 3 qui suit voilà les premières lignes une fois pour écrire un livre que j'écrivais et ne pas vivre néanmoins dans la même pièce que lui je sollicitais une cabane pour en faire mon bureau je finis là mon livre j'écrivais etc si c'est le chapitre 4 là par contre on a juste deux pages mais la première ligne quelle est cette vie d'écriture point d'interrogation une fois j'habitais seul une maison j'avais installé un bureau au rez-de-chaussée quelle est cette vie d'écriture point d'interrogation une fois j'habitais seul une maison j'avais installé un bureau au rez-de-chaussée une machine à écrire portable verte de marque smith-corona smith-corona c'était la marque de ma première machine à écrire électrique quand j'ai écrit mon premier bouquin je me dis mais de quel droit tu t'offres une machine à écrire qui coûte oulala je ne sais plus combien ça coûtait à l'époque mais c'était ultra cher pour quelqu'un qui n'avait aucune légitimité à écrire une machine à écrire portable verte de marque smith-corona était posée sur la table contre le mur j'allais à l'étage lorsque je perçus la première secousse le plancher remoit sous mes pieds qu'étaient-ce les cadres des tableaux etc je ne vous dévoile pas l'ensemble c'est cette figure c'est chaque fois la fiction d'un auteur au travail évidemment elle puisant dans ses référents autobiographiques mais ça vous pouvez le faire aussi vos tentatives d'écriture il y a trois ans ou il y a dix ans ou bien cet été là-bas dans tel contexte et bien pas plus que ça et ça on le développe vous aviez fait un voyage là-bas et puis un après-midi là assis au bistrot et puis ouvrir un cahier il y est là le personnage l'important c'est qu'on parle de ce personnage qui écrit qu'on l'insère le plus précisément possible dans le lieu les perceptions les sensations on fait un portrait arrêté ou ça s'arrête et bien là où il s'agit du texte qu'il ou elle est en train d'écrire et quand je dis dispositif optique c'est parce que pour l'instant dans ce genre de cycle où on s'embarque pour trois mois pour douze exercices à peu près avec je vous l'ai dit dans mon idée moi j'envoie ça le dimanche et le mercredi j'envoie un complément une variation un retournement c'est-à-dire quelque chose qui va prolonger le texte aussi si vous pouvez ne pas trop c'est beaucoup mieux de le vivre de façon synchrone c'est un peu stérile de fabriquer un personnage qui écrit comme ça bah oui mais attendez on est combien à faire l'atelier 10, 20, 30, 40, 50 le prologue il y en a déjà plus que ça c'est-à-dire que cette toute petite parcelle de dispositifs optiques que vous vous allez créer ça dit pas ce qu'on voit à travers peut-être mais quand vous allez lire les mêmes dispositifs écrits par l'ensemble des autres du groupe c'est pour ça que c'est important de publier sur le wordpress ce qu'on est en train de travailler à mesure sans attendre et bien le champ des possibles le livre qui émerge de ça il sera visible parce qu'on aura multiplié ces micro dispositifs optiques et il y a besoin du vôtre il y a besoin du vôtre pour ça la force qu'il va vous falloir c'est construire cette fiction d'un ou d'une auteur écrivant ou bien sûr vous allez puiser en vous-même mais peut-être pas forcément il s'agit bien de fiction mais on installe ce personnage portrait arrêté en train d'écrire justement parce que sur ces deux trois premières propositions ça va être de faire advenir la matière mais une matière qui soit aussi dans une singularité dans une musique j'ai besoin de ça j'ai besoin de ce premier dispositif je vous donne un outil c'est 12 pages là prise au 70 évidemment si vous pouvez prendre le livre tout entier c'est des livres qui font du bien c'est des livres qu'on ne peut pas lire sans avoir envie d'écrire c'est pareil c'est pareil avec le enlisant en écrivant de Julia dont Matthieu Zan a décalqué le titre et ce petit chapitre 2 je pense qu'il est exemplaire parce que chaque chapitre c'est une idée par exemple le soir on lui a donné la clé d'une bibliothèque elle rentre dans cette bibliothèque elle y est seule et elle lit elle est là parmi les livres chaque paragraphe c'est une idée qui résonne avec celle qu'on peut avoir donc on n'a pas besoin d'idées préalables on construit une hauteur en train d'écrire et il n'y a pas de hasard ce qui va naître sera dans un lien énonçable pour dire éveleuse dans une affinité dans une singularité avec ce qui va se révéler à nous tous mais à chacun chacune d'entre nous là dans les semaines à venir suivez simplement les idées là de année de l'heure chapitre 2 quand on travaille à son donc à l'arbre à quelque part et nous on se dit un mercredi pour un petit retour tout le monde dans une semaine pour vous donner un petit retour ici C'est parti.